Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tutoriel make-up. Donc ça faisait un petit bout de temps. Oui, quand même un petit bout de temps que vous n'avez pas fait un. Franchement, j'aimerais vous en faire vraiment beaucoup, beaucoup plus souvent. On va dire que ça prend un peu de temps. Filmer, faire le montage et parler en voix off après. Ça met un peu de temps, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à faire ce genre de vidéos. Mais, enfin, je suis en vacances niveau court, mais j'ai quand même travaillé en job d'été. Donc j'aurai quand même un peu plus de temps que d'habitude pour vous faire des vidéos. Donc je vais essayer de vous faire plein, enfin plein, plus de maquillage que d'habitude. Donc aujourd'hui j'ai réalisé un maquillage avec la Natural Eyes de Too Faced. Qui est comme ceci. Donc vous avez fait un article sur le blog avec des swatchs, vous dire ce que j'en pense. Donc Too Faced avait déjà sorti cette palette, mais avec un autre packaging. Et je ne sais plus si c'était exactement les mêmes fards ou pas. Mais là c'est un packaging en fer. Et ce système d'ouverture qui est plus pratique que les anciens. Et plus joli. Et avec des fards vraiment super jolis. Je vous ai fait un article avec des swatchs. Vous verrez tout ça. Et donc aujourd'hui je vous ai réalisé ce maquillage là. Qui est assez simple à porter de jour. Comme en soirée. En jour peut-être un peu plus clair. Et donc moins intensifier les couleurs. Et de soirée encore plus foncée. Encore plus foncée et intensifie les fards foncés. Donc là je dirais qu'il est facilement portable de jour. Comme de soir. Il est vraiment très simple à faire. De toute façon vous allez voir. Le résultat me plaît. Je le trouve assez joli. Pour les lèvres j'ai fait quelque chose de nude. Mais qui tire un peu plus vers les marrons plutôt que les roses. Et donc voilà. Donc si ce maquillage vous plaît. Restez là. Les explications suivent. Donc tout d'abord on commence avec les sourcils. Avec la palette de Too Faced. La Brow Envy. Donc tout d'abord on brotte les sourcils. Et je viens prendre le fard brunette. Donc c'est le fard le plus foncé. Que je vais mélanger parfois avec le fard un peu plus clair. Donc je dessine bien mes sourcils avec. Et ensuite je vais prendre la cire qui va permettre de fixer le sourcil. Ensuite je prends le petit highlighter de la palette. Et qui va permettre d'éclaircir très légèrement en dessous de l'arcade sourcilière. Il a vraiment un fini très agréable ce petit highlighter. Un peu foudré et crémeux à la fois. Ensuite je viens prendre mon Paint Pot de chez MAC. Donc c'est le Paint Pot. Donc c'est vraiment mon Paint Pot préféré. Qui va permettre d'unifier la paupière. Et de fixer ensuite et d'intensifier les fards que je vais y poser dessus. Donc je fais la même chose sur les deux paupières bien évidemment. Ensuite avec la palette Natural Eyes de Too Faced. Je vais prendre le fard qui va permettre de faire mon creux de paupière. Donc c'est un fard taupe qui est mat. Qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup ces couleurs là pour faire les creux de paupières. Ça permet de vraiment bien définir tout en légèreté. Ensuite je viens prendre le fard rose clair qui est assez risé pour vraiment faire une petite touche de lumière. Au coin interne de l'œil. Il faut vraiment appeler la lumière sur l'œil. Sur le creux de l'œil interne. Ensuite avec le fard un peu rose gold. Je crois que c'est le punch. Hop ! Il me semble. Je viens appliquer ça sur toute la paupière mobile. Ensuite toujours avec le même pinceau. Je vais prendre le fard Honey Pot. Que je vais mettre vraiment en touche de lumière au milieu de ma paupière mobile. Pour créer encore plus de reflets et plus de lumière. Ensuite avec le fard Erotica et un petit pinceau. Un petit pinceau. Je viens de dessiner. On va dire en quelque sorte un V. Qui va partir de mon ras de fil. Et qui va partir vers mon creux de paupière. Pour donner une forme assez étirée. Et voilà. Étirer l'œil. Et accentuer le creux de paupière. Surtout n'oubliez pas d'estomper. C'est vraiment l'étape la plus importante d'un maquillage pour les yeux. Je dirais. Vous pouvez faire n'importe quoi. Mais s'il vous plaît estomper. Pour vraiment que la démarcation soit invisible. Et que ce soit le plus fondu possible. Ensuite avec le fard marron. Mais cette fois-ci. Le un peu plus doré. Qui est à côté du doré. Je viens accentuer le coin externe de mon œil. Et créer encore plus de reflets. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à intensifier la couleur. Si vous voulez que ce soit encore plus sombre. Et encore plus sophistiqué. Ensuite avec le fard brun mat. Je viens de dessiner mon ratifu supérieur. Donc vraiment pour intensifier la frange des cils. Et donner encore plus d'intensité au cils et au regard. Pour ça je prends vraiment un pinceau assez fin. Pour être encore plus précis. Ensuite je reprends le fard doré. Et je viens d'essayer mon ratifu supérieur. Donc surtout le coin interne et le milieu. Et pour le coin externe je vais reprendre le fard marron doré. Ensuite un petit coup de crayon noir pour intensifier le regard. Donc en muqueuse inférieure et supérieure pour ma part. Je pense qu'un crayon marron aurait fait tout aussi joli. Et ensuite un peu de mascara. Donc ici c'est le giga black de chez MAC. C'est de la collection Rihanna. Qui est d'ailleurs bien tout vide. Si vous en connaissez un qui est similaire. N'hésitez pas à me dire. Je le prends tout de suite. Donc si vous avez des taches. Des taches pardon de mascara. N'hésitez pas à reprendre votre palette. Pour remettre du fard doré. Là où vous avez mis du mascara. Ensuite on passe à la finition du teint. Puisque j'ai déjà mis mon fond de teint et mon anti-cerne. Là je vais prendre la palette. La grande palette de Too Faced. Et je vais prendre le fard chocolate. Qui sent super bon le chocolat. Et qui est vraiment un bronzer sublime. Qui est mat. Et c'est vraiment son odeur. Son odeur est vraiment magnifique. J'adore. Ça sent vraiment super bon le chocolat. Ensuite je viens prendre mon rouge à lèvres Rihanna. Donc c'est le Root Boy il me semble. Je ne raconte pas le défi. De toute façon tout sera en barre d'infos. Donc c'est un nude assez marronné. Qui est vraiment super beau. J'applique vraiment très légèrement. Avec une touche de gloss Chanel. Qui est le Mystery. C'est le 357. Il me semble encore. Je n'ai pas les produits sous les yeux. Mais de toute façon tout est en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour ce maquillage. Simple, rapide et très frais je trouve. J'aime beaucoup cette palette. Elle permet de faire plusieurs sortes de maquillage. Pour tous les jours. Comme pour de soirées. Pour toutes les couleurs d'Iriff. Donc c'est vraiment une superbe palette. J'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir. Comme autre maquillage sur la chaîne. Je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.